La 2003, t'as des nouvelles, qu'est-ce qu'elle fait ? T'es en embrouille avec ? Yo les potos, j'espère que vous allez bien. 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Je vais répondre à toutes vos questions dans une interview. J'ai rendez-vous dans une heure et la personne qui m'interview vit... Comment on dit ? La personne qui va m'interviewer, vous allez normalement la reconnaître. C'est une personne qui m'a appelé, elle m'a dit Ouais, vas-y viens, j'ai des questions à te poser. Tu vas être franc avec tes abonnés. D'ailleurs, je vais arriver, elle va peut-être me dire Est-ce que t'as chié aujourd'hui ? Et je nique sa mère, je vais lui dire Ouais, j'ai la chiasse ! Les vidéos, elles vont changer, j'ai un caméraman, vous allez kiffer. Avant d'aller se faire interviewer, j'ai la dalle, on va aller manger un McDo. A tout à l'heure. Je sais pas si vous connaissez, parce qu'en vrai, c'est pas connu, Pizza Pie. Ouais, mais Pizza Pie, le drive. Tout le monde connaît Pizza Pie dedans. Mais à l'extérieur, personne connaît. Et ça, c'est une dinguerie. Franchement, tu payes pas cher et t'as des petites pâtes stylées. Et le McDo, il était blindé, du coup, j'ai fini là-bas. Et là, j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour l'interview. Mais j'ai la dalle. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait tout le temps ? C'est quand vous avez faim, quand vous vous levez et que vous devez faire des trucs, mais que vous n'avez pas le temps de manger, du coup, vous avez faim. C'est la logique humaine. Mais où il veut en venir ? C'est quand j'ai faim, je peux rien faire. Je deviens fou. Mon bide... Mon bide, il y a faim, OK ? Et vous aussi, ça vous le fait ? Dites-moi en commentaire. C'est quand vous avez faim, vous pouvez rien faire. C'est pas possible. Ça vous travaille là, 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 partout. Franchement, regardez si dans votre ville, vous l'avez. Le drive Pizza Pie. Je vous promets que c'est une dinguerie. Je sais pas si vous me voyez bien, mais moi, je vous vois bien. Du coup, les potos, j'espère que vous allez bien depuis 4 mois. Je me répète, j'ai dû déjà vous le dire, mais bon, on se dit tout. Après, le but, c'est pas de répondre aux questions maintenant, parce que si elles me posent les questions après, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je vais juste répondre pourquoi la vidéo, c'est une interview, je réponds à des questions. C'est que je me suis dit que c'était cool. J'adore la bouffe. J'aimerais bien. Moi, j'adore, c'est le fromage. Quand je vois des reportages, ils font du fromage pourri. Bon, le pourri, pas trop. Mais le fromage en soi, c'est trop bon. J'adore le fromage. Bref, du coup, l'interview, c'est cool. C'est que pour relancer la chaîne, pour revenir faire des vidéos cool et tout, je me suis dit que ça pouvait être grave bien de répondre à des questions. Je sais même pas quelles questions, donc je vais y aller au feeling. Nique sa mère. Et après, on lance les jeux. Vous connaissez les bails. Bon, les potos, on se retrouve. Je finis de manger et on se retrouve tout à l'heure pour l'interview. Peace. Je suis en train de manger. Bon, toujours. Je suis en train de regarder Michou et Inokstag faire de la balançoire. Il y a un petit sperme qui est douillé dans les couches, il est dans la ronde, vous ne voyez pas. Non, mais attends, il parle de sperme, ça. La science me fascine. Ouais, je vous parlais de sperme, je suis en train de manger. J'ai même plus faim, la vie de ma mère. Tu vois, j'ai toute la France dans les crues. C'est comme ça que tu fais une interview ? Ouais. Allez, pose une question. Après autant de temps que tu n'as pas vu tes abonnés, tu pourrais au moins t'asseoir. Ouais, c'est vrai, ils m'ont vu 5 minutes avant. Allez. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, interview 100% sans filtre naturel de Neosia. Et les potos, vous verrez la caméra mal et les visores. Vas-y, pose une question, pose. Et sans filtre. Tu réponds à tout ? À tout. Non, vraiment, tu réponds à toutes mes questions ? Je répondrai à tout. Promis, je vais cracher. Ouais. J'ai pas le soleil, là, dans la gueule. Léger. Ça dérange pas ? Non. Non, mais fais les choses bien. Je t'ai pas invité. Tourne-toi un peu. Hein ? Tourne-toi un peu. T'es comme du coup ? Ouais, voilà. On a pu voir sur tes réseaux sociaux qu'il n'y a pas longtemps, tu es venu de Dubaï. Ouais. C'est là, moi, dans ce moment, tu penses qu'avec le Covid, c'est quoi ? C'est les impôts, l'argent, le Covid, c'est quoi le... C'est quoi le bail de Dubaï ? Pas mal. Pourquoi du coup, je vais à Dubaï ? Parce qu'il y a du soleil. On n'a pas ici ? Si, mais tu vois, ici, vous pouvez voir, il y a du soleil, mais il caille sa mère dehors. Dubaï, il y a du soleil, il fait chaud. On s'en fout de l'argent, nous, on veut juste du soleil. Il n'y a pas d'autres pays où il fait chaud ? Algérie, Maroc, Tunisie, Espagne, Italie, Dubaï. Comme tous les influenceurs, comme tout le monde. Ouais. J'ai trois gosses, là, qu'ils arrivent de la Tunisie. Je les ai vendus contre quatre chameaux. Je fais comme eux. T'assimus quoi ? Les influenceurs sont tous des bébés ? Non, arrête, tu vas me mettre dans la sauce. Son interview, elle pue la merde, là, parce que je vais finir dans les problèmes. Il va y avoir un, mais John et Osa dit toute la vérité. Ils ont mis leur gosse contre des chameaux. Pourquoi je vais à Dubaï ? Pour répondre naturellement, réellement. Bah, parce que j'aime le soleil. Non, parce que là-bas, il y a des putains de business. Tu fais de l'oseille à fond, là-bas. Voilà, c'est plus pour l'oseille. Ouais, bah ouais. C'est plus pour... Bah, en fait... Parce que ici, t'es chameau Covid quand tu vas là-bas. Je t'explique. En fait, je suis un businessman, mais j'aime pas me prendre la tête et j'adore m'amuser en vidéo. Vas-y, prochaine question. Eh, mon page. La prochaine question, c'est ça. Est-ce que tu sais le nombre d'abonnés que t'as ? Vu que ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo, qu'on t'attend. D'ailleurs, tu faisais quoi ? Je faisais quoi ? Ah, très bonne question. Je peux répondre. Les amis, donc je faisais quoi pendant 4 mois ? Eh, très bonne question. Merci de me tendre la perche. J'ai créé un nouveau projet. Et figure-toi, même toi, tu pourras kiffer. Tu pourras lâcher la caméra, aller kiffer le projet. Parce que là, ce qui arrive, toute la France pourra en profiter. Je donne... Eh, c'est toi qui choisis. Je donne un indice ou pas ? Ça va arriver dans la prochaine vidéo. Tu vas faire une vidéo exprès pour... Exprès, je vais tout montrer. Je vais vous montrer l'envers du décor, mon projet. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant 4 mois ? Bon, ça fait depuis le 21 janvier 2020 que j'ai commencé la création de ce projet. Donc, plus d'un an aujourd'hui. Là, il est fini. Totalement fini depuis deux semaines. Donc, figure-toi que là, ça va péter. Ça va être trop bien. Tout le monde va kiffer. C'est tout. Que dure de plus ? Ça arrive. Tu veux un indice ? Allez. Vas-y. C'est quoi que t'aimes bien acheter souvent ? Un seul. Un seul pas plus. Des vêtements, shopping. Des chewing-gums ? Tu veux un chewing-gum ? Non, non, non. C'est vrai, c'est vrai. Non, truc de fille, shopping, de maillot de bain, il y a l'été carré. String, soutif, bref. Des trucs de fille, quoi. Des putes. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais. Instagram, tout ça, tu connais comme tu me parles de tout ça. Ouais. Voilà. Et bah, tu vois, tout ce que t'aimes bien acheter. Et bah, tu vois, tu pourras tout avoir à moins 60% grâce à mon projet. Rassure-moi, t'es pas en train de faire un placement de produit, là. Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode aussi toi, t'es partie à Dubaï. Tu sais quoi, Ed ? Tu reviens. Là, tu me parles d'un truc. On dirait que t'es en train de te vendre. Tu t'empoches. Regarde, regarde, je te montre quelque chose et tu me dis si j'ai le temps pour les placements de produit. Waouh. Spécial confinement. Ah ouais. Tu sais quoi, ton interview, je m'appelle comme ça, je vais en paris. Ah ouais. T'as le bon plan, là. On est là et là, tu crois que j'ai le plan sur tes placements de produit. J'ai la dalle. Vraiment, c'est la dernière question, on parle d'autre chose, mais tout le monde se demande. Vas-y, après. T'as déjà fait un placement de produit pourri ? Vraiment, t'as empoché de l'argent. Vraiment, on te dit la vérité. T'as empoché de l'argent. Et au final, c'est vraiment un truc pourri, quoi. Tes questions, tu les écrites dans 10 minutes. Ah non, non, ça a été recherché. Ah, c'est recherché. Ah, t'as vraiment... Non, mais c'est sur la même ligne que ta chaîne YouTube, tu vois. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est bien, ça intéresse les gens. Tu recherches tes vidéos, non ? Tu sais, ça fait combien de temps que je fais des vidéos ? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans que les gens, ils suivent mes délires. Donc en vrai, ta question, elle est légitime. Donc, est-ce que j'ai déjà fait un placement pourri pour de l'oseille ? Eh bien, figure-toi que non. Tu comptes faire de la chirurgie esthétique ? Ah ouais, je l'ai déjà fait. Devine sur mon visage, les potos. Dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce que j'ai déjà fait sur ma gueule. Et sortez-moi pas des dingueries. Est-ce que tu sais, t'as combien d'abonnés, André, sur ta chaîne YouTube, là, maintenant que je suis en train de te parler, là ? Franchement, t'as le chiffre, toi, au moins ? C'est si tu me poses la question, mais tu l'as pas. Non, je peux. Tu l'as ? Ouais. Franchement, tu me poses une putain de colle. Tiens, reculé. Tu sais pas ? Et poteau, je regarde dans les yeux, sur ma chaîne YouTube, là, maintenant, même en faisant beaucoup de poses, beaucoup de travail, 400, 4533. Je pars d'ici. Je réponds à mon réponse. Une vraie star se fait allumer. Une vraie star part dignement et ne revient jamais à table. Après son départ, je n'ai rien. Est-ce que je suis pas une star ? Simplement aux influenceurs. Pourquoi ? Bah, t'es en préparation d'un enfant. Non. J'ai envie de te jeter une gueule, ta mère. Ma prochaine question, tu sais ce que c'était ? Non, mais je me doute bien. Tu gagnes combien sur YouTube ? Non, ça, c'était la prochaine. Allez, j'ai faim, là. T'as rien à manger chez toi ? Non. Pour ton ventre, c'est vraiment un bien-être. La 2003 ? Elle est où ? T'as des nouvelles ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu la vois encore ? T'es en embrouille, avec ? Il y a le Covid. Ah, donc tu la vois plus ? Non. Elle est crevée, il y a le Covid. Elle est venue chez moi. On a fait une vidéo le lendemain, elle m'a dit qu'elle a le Covid. Je l'ai bloqué de partout. Elle a cherché un joint. Covid dans ma messagerie. Il y a tout le monde qui m'envoie sur un stop. Elle est où la 2003 ? Covid, d'attendre. Elle a 2003. C'est pour les vues, il y a le Covid. C'est bon, on l'a compris. Ouais, vas-y, j'arrête. Non, vraiment, la 2003, vraiment, le Covid, la vue de ma mère, elle a un oeil qui part en couille. C'est à la tête de ma mère. Je te jure, elle a chopé le Covid. C'est pour ça qu'on la voit plus. Ah bah toi, tu peux aller l'avoir. Moi, j'ai décidé de ne plus l'avoir. Elle reste avec ton Covid. Tu comptes en vrai la revoir, faire quelques vidéos avec ou c'est fini ? Ouais, attends, attends, c'est un peu trop long. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos avec elle et vous avez tout le temps kiffé nos délires. Et ça, c'est super gentil. J'ai une communauté, tu me vois là, j'ai une communauté, c'est une dinguerie. Non mais vraiment, je te jure, genre depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais plus environ. Non, je dirais que c'est ma meuf. Je dois dire la date exacte, sinon je me prends. Je te jure, depuis 4, 5 ans que je fais des vidéos YouTube, c'est un truc de ouf. Je n'ai jamais, tu vois, des commentaires bizarres, même sur la 2003. Tu vois, tu crois, plein de commentaires qui sont mauvais et tout. Non, ils kiffent parce qu'ils voient qu'on ne sent pas les couilles, qu'on rigole et qu'on est naturel. Et du coup, pour répondre à ta question, la 2003, en vrai de vrai, elle travaille beaucoup en ce moment. Depuis quelques mois, elle fait son permis, elle va essayer d'être soignante, elle essaye de grandir. Elle a vraiment le Covid, par contre, ça c'est réel. Elle va bien sûr qu'elle va revenir. La chaîne YouTube, c'est à elle, c'est à moi, c'est à eux, c'est à tout le monde, sauf à toi. Vas-y. En prochaine vidéo, est-ce que si on demande à tes abonnés de te lancer des défis, n'importe quel défi, est-ce que sans que tu le saches, si c'est moi qui choisis, tu serais OK pour le faire ? Ouais, t'es ouf, je fais tout ce que tu veux. Bref, les photos, désolé si la qualité, elle n'est pas ouf. En gros, elle n'a pas chargé la caméra, donc du coup, bah voilà. Elle est stylée ou pas ? Non, c'est surtout qu'en fait, on doit couper pour vous faire des résumés, parce qu'il parle, il raconte sa vie. Prochaine question. C'était ma prochaine et la dernière. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de faire YouTube comme toi ? Est-ce que si c'est bien ? Si aujourd'hui, ça vaut le coup. Ouais. Et peut-être que ça gagne bien sa vie. Voilà, c'est ça. Voilà, bah tu vois, je rêve. Tu conseillerais ou pas vraiment ? Franchement, ce que je pense réellement, hé, faites pas YouTube, les potos. Restez en votre vie tranquille, parce que tous les YouTubers, c'est des gros bâtards. C'est pas vrai, on rigole, je rigole. Non, en vrai, franchement, sans penser à l'argent, l'argent, ça tue sa mère. On veut tous de l'argent. Je sais pas, le mec, on veut tous de l'argent, c'est ce qui nous fait kiffer. Maintenant, YouTube, si tu te lances et que tu penses plus à l'argent qu'à soit partager des délires, en fait, il faut kiffer partager aux gens. En gros, tu vois, YouTube, c'est un... Attends. En fait, tu t'endors quand je parle. Quoi ? Non, mais vas-y. Tu t'endors quand je parle. En fait, tu... Non, mais tu me poses des... Tu as tes bancales en plus. Vas-y, tu pues ta mère, t'es bourreur. Non, j'ai eu une crampe. Balancez-vous pas sur YouTube, vous allez être accompagnés de gros crous. J'ai eu une crampe. Et je t'ai pas fait ma sieste. C'est avec le confinement, tu sais, maintenant... Non, mais tu sais que je racontais quelque chose de super intéressant. Et tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes... Regarde, tu pleures, là. Non, mais c'est toi pas de leur gueule qui est pas naturel. Non, mais c'est parce que... Non, je vous explique en gros, je suis désolée. Bon, allez, je m'en tape, vas-y. Non, mais en fait, on faisait la vidéo avec la caméra, sauf qu'il n'y a plus de batterie, du coup, j'ai pris son téléphone. Et puis, tout à l'heure, j'ai sa copine qui envoie des SMS coquins. La vie de ta mère. La vie de ta mère. La vie de ta mère. Du coup, le téléphone, il est tombé tout seul. Allez, arrête, sérieux. Allez. En vrai, bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que se lancer dans YouTube, c'est une dinguerie. Mais il faut vraiment kiffer le partage. De toute façon, dans la vie, il faut essayer ce que vous voulez essayer. Si ça ne marche pas, vous vous en battez les couilles, vous ferez autre chose. Non, mais c'est la vérité. On s'en fout. Si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous de vous lancer dans YouTube aujourd'hui, après, il faut oublier que c'est très dur. C'est devenu super dur. Mais plus c'est dur, plus c'est bon. Donc, lancez-vous. Et si ça ne marche pas, vous ferez autre chose. On ne sait pas grave. Moi, tu sais, je fais quoi à côté de YouTube ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais comment tu as ton argent ? Tu ne fais jamais de vidéos et tout. » Les potos, à côté de YouTube, j'ai trois travails sur l'informatique avec des projets en ligne et tout. Donc, en gros, je ne fais pas que YouTube. Mais YouTube, je le garde. Je ne sais même pas pour moi si c'est réellement un travail parce que je ne suis pas assez actif pour mettre ça en travail. Mais YouTube, pour moi, c'est un moyen de m'éclater. Je kiffe rigoler avec vous. Ça fait cinq ans que je fais ça. Vas-y, c'est bon. Bon, les potos, j'espère que vous aurez kiffé cette petite interview accompagnée de la nouvelle caméraman de Neosia. Tu es fier d'être ma nouvelle caméraman ? Si tu me payes, on verra combien de temps ça dure. Un bon petit billet. Oui, mais sans ça, j'ai appris un petit placement. Ou une invitation à Dubaï. Je vous kiffe et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace ! Est-ce que tu peux juste dire au revoir à tes abonnés en faisant parler ton ventre ? Allez ! Juste au revoir comme ça avec le ventre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501